Moins une place pour le Maroc dans le dernier classement de Transparency International. Le Maroc se place 87e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption. C'est le premier rapport de Transparency sous l'ère Aziz Arnouch. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi le Maroc n'arrive-t-il pas à décoller ? Quelles actions d'ailleurs durant les 100 premiers jours du gouvernement ? Et quels espoirs de changement passent à Jusqu'à ? Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast d'actualité de Telquel. Et ce mercredi 26 janvier 2022, je vous propose de parler de lutte contre la corruption. Le Maroc atteindra-t-il un jour le top 50 des pays qui luttent le mieux contre la corruption ? Depuis des années, le Royaume est quasiment logé à la même enseigne dans le classement de l'indice de perception de la corruption par Transparency International. Il est logé entre la 73ème et la 87ème place depuis 2015. Mais au fait, qu'est-ce que ce classement ? Comment est-il fait ? Et pourquoi le Maroc stagne ? Pour cette dernière question, je suis parti interroger Ahmed Bernoussi, secrétaire général de Transparency Maroc, qui va nous accompagner dans ce podcast. Mais d'abord, de quoi parle-t-on très concrètement quand on parle de perception de la corruption ? Qui dit perception, dit littéralement point de vue. C'est écrit noir sur blanc sur le site de Transparency International. L'indice de perception de la corruption, je cite, est un indice composite, un sondage de sondages faisant appel à des données sur la corruption tirées de sondages d'experts réalisés par divers organismes indépendants. Il reflète des points de vue du monde entier, dont celui d'experts qui résident dans les pays évalués. Fin de citation. Attention, l'enquête de Transparency porte sur le degré de corruption perçue dans les administrations publiques et la classe politique. Il n'est pas question de la corruption dans le monde privé. Mais pourquoi donc le Maroc stagne ? La réponse est simple. Depuis 2015, et le lancement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption par le gouvernement Benkirane de nombreuses lois n'ont toujours pas été adoptées. Voilà d'ailleurs ce que nous disait Ahmed Bernouzi en septembre 2021 sur le bilan de cette stratégie nationale. En ce qui concerne la stratégie nationale de lutte contre la corruption, elle a été effectivement adoptée en décembre 2015. Et force est de saluer cette stratégie, puisqu'elle a été élaborée après des années de plaidoyer de la société civile. Pour la première fois, le Maroc s'est doté d'une stratégie avec la participation de la société civile et du secteur privé. Mais elle a été quasiment mise au placard. Et à titre d'exemple, je vous donne un fait. La Commission nationale anticorruption s'est réunie deux fois en cinq ans pour le suivi de cette stratégie. C'est bien significatif du manque de volonté politique pour la lutte contre la corruption. Depuis, une petite nouveauté. Mohamed Bachir Ajdi, le président de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, a présenté son rapport annuel au chef du gouvernement. Une présentation mi-janvier 2022 par visioconférence. Une écoute du nouveau chef du gouvernement, donc en ce début d'année, c'est bien. Mais on l'entend bien, il reste beaucoup à faire. Pour le secrétaire général de Transparency Maroc, il est urgent d'accélérer le pas. Nous attendons que ce gouvernement puisse élaborer et présenter des projets de loi anticorruption le plus vite possible, savoir les lois prévues par la Constitution de 2011, savoir la régulation du conflit d'intérêts. Nous attendons également que le gouvernement remette des projets de loi sur l'enrichissement illicite sur la table et d'autres lois, bien sûr, anticorruption, savoir une révision de la loi de déclaration du patrimoine, une loi qui protège les dénonciateurs de la corruption. Toutes ces lois sont prévues dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption de 2015, mais qui ne sont pas malheureusement mises en œuvre. Bilan des courses, il faut donc mettre en œuvre la loi sur la régulation du conflit d'intérêts, réviser la loi de protection des dénonciations de corruption, réviser et modifier la loi d'accès à l'information et remettre sur la table le projet de loi sur la lutte contre l'enrichissement illicite en condamnant à la peine de prison les personnes condamnées. Ahmed Bernoussi. Un certain nombre de groupes parlementaires ne veulent pas la peine d'emprisonnement pour les juger la main dans le sac, ce qui nous inquiète parce qu'on ne peut pas combattre la corruption avec des indemnités, avec des jugements de paiement en argent. Celui qui aura fait de l'enrichissement illicite, il aura déjà fait une partie quelque part, il paiera une indemnité, et il s'en sentira aller pour vivre dans une petite île verte quelque part. Le gouvernement d'Aziz Arnouch mettra-t-il en place ses actions ? Difficile de répondre, même si le chef du gouvernement avait bien annoncé que le chantier de la lutte contre la corruption ferait partie de son programme en octobre dernier, lors de son premier discours au Parlement. Mais à l'heure actuelle, les 100 jours du nouveau gouvernement passé, le bilan est absent pour Ahmed Bernoussi. Nous n'avons pas été reçus, nous avons parlé au gouvernement par communiqué, notamment lorsque le gouvernement a retiré le projet de loi sur l'incrimination de l'enrichissement illicite. Nous constatons que pendant ces 100 jours, le gouvernement n'a produit aucune loi, notamment celles qui sont urgentes de lutte contre la corruption. Donc nous sommes mitigés. Il y a eu une déclaration intéressante du gouvernement, savoir qu'il va mettre en œuvre de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Mais nous attendons. La lutte contre la corruption sera-t-elle accélérée sous le mandat d'Aziz Arnouch ? Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan. LeScan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchaoui. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.mi et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications, de plateformes de podcast et de streaming. Sous-titrage ST' 501. LeScan.